chapitre xvi une semaine dix jours passèrent sans qu'on ait eu de nouvelles de mr rochester et il ne revenait toujours pas mrs fairfax me dit qu'elle ne serait pas autrement étonnée qu'il eût quitté léas pour londres ou même pour le continent et ne réapparut pas avant une année à cette idée mon coeur se serra glacé je me ressaisis pourtant assez pour lutter contre une déception qui me faisait mal et j'envisageais parfois de trouver une autre situation élaborant en pensée des annonces lorsqu'au bout de deux semaines le facteur apporta une lettre à mrs fairfax et bien dit elle nous allons savoir si le maître revient ou non je ne prêtais attention ni à la chaleur qui m'embourpras le visage ni au fait que je renversais mon café si je trouve la maison trop calme en général poursuivit elle nous aurons maintenant de quoi nous occuper j'osais alors demander mr rochester ne reviendra probablement pas de si tôt au contraire il sera là dans trois jours il ne rentre pas seul mais amène toute une compagnie de léas il donne l'ordre de préparer toutes les chambres de trouver des extras pour la cuisine et ses amis prennent avec eux leur domestique de sorte que la maison sera pleine mrs fairfax avala prestement son déjeuner afin de se mettre aussitôt à la besogne et ses trois jours furent aussi animés qu'elle l'avait prédit dans cet affairement général adèle s'agitait beaucoup elle envisageait avec extase ses mondanités et fit la révision complète de sa garde-robe avec sophie d'ailleurs on avait interrompu les leçons pour que je puisse prêter main forte à mrs fairfax je m'initiais au secret culinaire et participais joyeusement aux préparatifs ce qui me protégeait contre mes chimères auxquels j'étais toutefois rendu avec brutalité dès que je rencontrais graisse poule j'étais la seule je crois dans la maison à porter un intérêt à ses faits et gestes personne ne discutait sa position à tornfield personne ne prenait son isolement en pitié alors que cependant elle ne passait qu'une heure sur 24 avec les autres domestiques emportait son repas à l'étage où son rire sinistre seul lui tenait compagnie une fois pourtant je surpris un dialogue entre lille et une femme de charge celle-ci disait elle a de bons gages je suppose je pense bien répondit lille j'aimerais en avoir autant ce n'est pas que je me plaigne des miens on est large à tornfield mais elle gagne cinq fois plus que moi ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait fait suffisamment d'économies pour vivre de ses rentes mais elle est encore robuste et puis elle s'est habituée à sa place c'est encore trop tôt pour qu'elle renonce à travailler elle est un peu là si j'ose dire ah oui elle sait s'y prendre comme personne repartit lille d'un air entendu et il n'y en a pas beaucoup qui voudraient prendre sa place même pour tant d'argent en tout cas pas assura la femme de charge je me demande si le maître mais Lee m'avait aperçu et lui donna un coup de coude j'entendis la femme chuchoter est-ce qu'elle ne sait pas Lee branla la tête et la conversation en resta là j'en conclus qu'il y avait à tornfield un mystère qu'on me cachait volontairement quand le jeudi arriva la maison reluisait du haut en bas une profusion de fleurs exotiques embaumait l'atmosphère vint l'après-midi Mrs Fairfax qui devait recevoir les hôtes avait revêtu sa plus belle robe et Adèle ne voulut pas être en reste bien qu'il y eut fort peu de chance pour qu'on la présentât à la société le même soir quant à moi je ne vis pas l'utilité de faire de la toilette et je me réfugiais dans la salle d'étude où j'abritais désormais les orages de mon coeur Mrs Fairfax y fit irruption l'heure avance je suis bien contente d'avoir commandé le repas pour plus tard qu'on ne l'avait prévu j'ai envoyé John guetter leur arrivée elle se pencha à la fenêtre alors John quelle nouvelle ils arrivent madame dans dix minutes ils seront là Adèle se précipita à la fenêtre je la suivis prenant soin de me dissimuler dans le rideau afin de voir sans être vu ces dix minutes parurent longues mais enfin un bruit de roues se rapprocha ainsi que le rythme d'un galop quatre cavaliers débouchaient dans l'allée deux hommes jeunes et fringants puis Mr Rochester sur son cheval noir et à ses côtés une amazone en costume pourpre dont les boucles noires glissaient hors d'un voile voilà Miss Ingram dit Mrs Fairfax en se précipitant à ses devoirs un joyeux va et vient emplit la maison les voix graves des hommes répondaient au baby léger des femmes mais la voix de Mr Rochester bien que basse s'isolait bien timbrée et sonore souhaitant la bienvenue à ses hôtes les portes battaient des pas menus animaient l'escalier des rires feutrés s'étouffaient elle change de toilette dit Adèle qui avait attentivement suivi le bruit des allées et venues et elle soupira chez maman on me permettait d'assister à la toilette des dames c'était si amusant et c'est comme ça qu'on apprend n'avez-vous pas faim Adèle si mademoiselle il y a des heures que nous n'avons rien mangé je profitais de ce que les invités étaient dans leur chambre pour me glisser jusqu'aux cuisines par l'escalier de service une grande animation y régnait je me servis de poulet froid et de gâteau et je bâtis en retraite me attends pour n'être pas surprise mais victuaille à la main les portes s'ouvraient une à une sur le corridor les lumières du couchant chatoyaient sur des toilettes féeriques et Adèle qui n'avait pu se retenir ni jeter un coup d'oeil curieux s'exclamait quelle belle dame croyez-vous que Mr Rochester nous fera demander ce soir ? non je ne le pense pas vraiment il a d'autres choses en tête tant pis pour ces belles dames ce soir vous les verrez peut-être demain voici votre souper Adèle avait assez d'appétit pour oublier un moment son impatience et j'avais été bien inspirée d'aller chercher un repas moi-même car on nous eut bel et bien oubliés je lui avais permis de veiller un peu plus longtemps que de coutume car elle espérait toujours que Mr Rochester viendrait la chercher et elle craignait que cela n'arriva juste à l'instant où elle serait en chemise de nuit pour calmer sa désillusion je lui racontais de nombreuses histoires puis nous nous assîmes au sommet de l'escalier pour écouter les échos de la réception onze heures sonnèrent la tête de l'enfant s'alourdit contre mon épaule et je la portais dans son lit le lendemain s'avéra digne du jour précédent tout le monde partit au grand matin pour une excursion dans les environs soit en voiture soit à cheval je surveillais le départ puis le retour Miss Ingram était seule à ma zone et comme la veille Mr Rochester galopait à ses côtés à l'écart des autres je ne pus m'empêcher de commenter la chose auprès de Mrs Fairfax debout près de la fenêtre avec moi vous me dites qu'il est peu probable qu'ils se marient mais Mr Rochester marque une préférence pour Miss Ingram sans doute l'admire-t-il et c'est réciproque voyez comme elle se penche vers lui j'aimerais voir son visage je n'ai pas encore réussi à l'apercevoir vous la verrez ce soir répondit Mrs Fairfax j'ai avoué à Mr Rochester combien Adèle désirait être présentée à la société et il m'a dit qu'elle vienne au salon ce soir et prier Miss R de l'accompagner il a dit cela par pure politesse mais je ne suis pas obligé d'accepter j'en suis sûr je lui ai fait remarquer que cela ne vous ferait guère plaisir de vous trouver parmi tous ces étrangers mais il m'a répondu que c'était des sottises et il a ajouté si elle fait des objections dites-lui que tel est mon désir et si elle persiste dans son refus dites-lui que je viendrai la chercher moi-même je ne lui donnerai pas cette peine j'irai puisqu'il le faut mais cela me contrarie « Y serez-vous Mrs Fairfax ? » « Non, j'ai plaidé et gagné ma cause » « Si vous voulez vous éviter l'ennui d'une entrée ostentatoire à aller vous asseoir au salon quand il n'y a encore personne pourvu que vous ayez fait acte de présence aux yeux de Mr Rochester vous pouvez vous sauver discrètement ensuite si vous vous ennuyez personne ne le remarquera Pensez-vous que tout ce monde restera longtemps ? » Sûrement pas plus de trois semaines Mr Rochester accompagnera sans doute Sir George Lynn qui vient d'être élue au conseil de Maïcôte je m'étonne qu'il ait déjà prolongé si longtemps son séjour ici je voyais avec anxiété se rapprocher l'heure à laquelle nous devions descendre au salon Adèle au contraire s'était calmée et se tenait sur sa chaise grave et compassée comme un juge afin de ne pas froisser la soie rose de sa jupe j'avais mis la robe que j'avais achetée pour le mariage de Miss Temple et que je n'avais jamais portée depuis ce jour-là nous descendîmes on pouvait heureusement entrer au salon sans traverser la salle à manger où tout le monde était à table la pièce était vide les bougies de cire luisaient entre les fleurs et le feu crépitait doucement dans la cheminée si mince que fut la séparation formée par la tenture rouge la conversation ne nous parvenait qu'en murmures étouffées Adèle s'assit silencieusement sur la chaise basse que je lui désignais près de moi je pris un livre elle me toucha le genou du bout des doigts qu'y a-t-il Adèle ? est-ce que je peux prendre une de ces belles fleurs mademoiselle pour la mettre à ma ceinture ? vous pensez beaucoup trop à votre toilette prenez-en une néanmoins elle eut un soupir d'ineffable satisfaction et je me détournais pour sourire il y avait à la fois du comique et du tragique dans la coquetterie de cet enfant bientôt le rideau s'écarta révélant la magnificence d'une table étincelante de cristaux et d'argenterie sous la lumière du lustre et un groupe de dames entra elles n'étaient que huit mais paraissaient plus nombreuses dans leurs atours vaporeux de même que la lune paraît plus grande dans un halo de brume je me levai fit la révérence une ou deux inclinèrent la tête les autres se contentèrent de me dévisager je suis leur nom plus tard il y avait là mrs eshton et ses deux filles blondes comme les blés lady lynn une puissante personne dans la quarantaine raide et hautaine la colonel dante moins voyante et plus distinguée avait un mince visage empreint de bonté lady ingram et ses filles en imposaient par leur haute taille la mère avait un regard dur qui me rappela mrs reed marie était un peu trop mince mais blanche était moulée comme une diane c'est à elle bien entendu qu'allait tout mon intérêt je me demandais si elle répondait bien aux descriptions de mrs ferfax si elle ressemblait un tant soit peu au portrait que j'avais imaginé et surtout si elle pouvait correspondre au goût que je prêtais à mr rochester elle était bien telle que je l'avais rêvé de sa mère elle tenait sa stature son front bas son orgueil mais un orgueil moins olympien tempéré qu'il était par son rire perpétuel un rire ironique qui n'était pas démenti par l'expression générale de son visage dédaigneux et sarcastique on dit que le génie a conscience de sa valeur je ne sais si Miss Ingram avait du génie mais elle avait à coup sûr une excellente opinion d'elle-même elle parla botanique avec mrs dent qu'elle écrasait de ses connaissances tandis que la colonel elle se bornait à avouer sa prédilection pour les fleurs des champs elle tournait en dérision l'ignorance de son interlocutrice d'une manière à mon gré bien sournoise elle se mit au piano son jeu était brillant elle chanta sa voix était juste elle parla français avec sa mère avec aisance et sans accent et maintenant étais-je capable de répondre à la question que je me posais le choix de Mr Rochester se porterait-il sur Blanchine Gram j'ignorais tout de ses goûts en matière de beauté féminine s'il aimait les femmes majestueuses elle était l'incarnation de la majesté les hommes devaient l'admirer qu'il l'admira aussi j'en avais me semblait-il la preuve pour dissiper mon dernier doute il me fallait encore les voir ensemble Adèle était maintenant l'objet de l'attention qu'elle avait souhaitée Miss Ingrane s'était écriée d'un air moqueur quelle charmante petite poupée Lady Lynn avait remarqué c'est sans doute la petite protégée de Mr Rochester la petite française dont il nous a parlé mrs dent l'avait gentiment embrassée et les demoiselles Heston l'avaient appelée amour d'enfant ainsi assis sur le canapé bavardant à moitié en français à moitié en anglais avec les belles dames de son rêve Adèle se faisait gâter à coeur joie on apporta le café et les messieurs parurent à leur tour Henri et Frédéric Lynn étaient beaux cavaliers le colonel d'Ante avait l'allure martiale requise Mr. Heston juge du district portait avec élégance ses cheveux blancs Lord Ingram ressemblait à ses sœurs mais sa grande taille suppléait en lui à la vivacité de l'esprit Mr. Rochester se fit attendre et lorsqu'il entra je tentais de ne pas le voir je m'absorbais dans un ouvrage que j'avais entrepris mais sans le regarder je le voyais et j'essayais vainement de ne pas laisser monter en moi le souvenir de la dernière soirée passée avec lui en dépit de tous mes efforts je revivais l'instant où il m'avait pris la main et le regard brûlant de tendresse dont il m'avait enveloppé comme j'étais proche de lui alors que s'était-il donc passé pour creuser ce fossé nous étions devenus si étrangers qu'il me semblait impossible qu'il vint me dire bonsoir et que je ne fus pas surprise lorsque sans un regard pour moi il entama une conversation avec ses invités et tandis qu'il parlait mes yeux revenaient sans cesse à lui je prenais à le contempler un plaisir aigu et douloureux un plaisir désespéré celui de l'être mourant de soif qui sachant la source empoisonnée se penche pour y boire longuement il est bien vrai que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde il n'y avait pas de beauté au sens courant du mot dans son visage au teint mat au front massif aux sourcils denses dans cette bouche sévère et volontaire il y avait mieux un caractère âpre une puissance dominatrice qui prenait pouvoir sur mes sentiments et m'enchaînait à lui je n'avais pas voulu l'aimer j'avais lutté de toutes mes forces pour déraciner en moi cet amour naissant et maintenant qu'il était là j'en étais submergé il croissait avec une ferveur nouvelle point n'était besoin qu'il me regardât pour que je l'aimasse je le comparais à ses hôtes que valait l'aimable galanterie des lignes l'élégante nonchalance de l'ordingramme et même la distinction militaire du colonel Dante à côté de l'âme ardente et vigoureuse que livrait tout son être je n'étais portée par aucune sympathie vers les autres je les entendais rire d'un rire qui n'avait pas plus de sens profond que le teintement d'une clochette et je revenais au sourire de Mr Rochester ce sourire qui soudain transformait son austère visage illuminait ses yeux d'une pénétrante douceur en cet instant il parlait avec Louisa et Ami Eshton comment pouvait-elle supporter ce regard si lucide sans baisser les yeux pourtant j'étais heureuse de ne pas les trouver émus il n'est pas pour elles ce qu'il est pour moi me dis-je il n'est pas de leur race je le crois de la mienne j'en suis sûr je comprends le langage des gestes et si le rang et la fortune créent entre nous un abîme un même sang court dans nos veines j'ai blasphémé lorsque j'ai pensé qu'il n'y avait rien entre lui et moi que les rapports du maître au subalterne le meilleur de moi-même va à lui spontanément et devrais-je brimer en moi toute espérance je l'aimerais tant que je vivrais on avait servi le café les conversations et les grands trains les douarières Lady Lynn et Lady Ingram s'entretenaient ensemble Lord Ingram s'appuyait au dossier de la chaise où pépiait la vive et menue Amie Heston Blanche gracieusement penchée sur un album attendait qu'on la recherchât comme cela tardait elle s'avança je croyais Mr. Rochester que vous n'aimiez guère les enfants c'est exact alors pourquoi avez-vous pris en charge une petite poupée de cette sorte dit-elle en désignant Adèle où l'avez-vous ramassée je ne l'ai pas ramassée on me l'a laissée sur les bras vous auriez dû la mettre en pension je n'en ai pas les moyens les écoles sont si chères mais il me semble que vous lui avez pris une gouvernante j'ai vu une personne avec elle il y a un instant est-ce qu'elle n'est plus là ? ah ! mais oui près de la fenêtre vous la payez bien entendu et cher je pense entretenir de personnes ainsi cela devient plus onéreux pour vous craignais-je ou désirais-je qu'il tourna son regard vers moi je me recroguillais dans l'ombre du rideau mais il ne bougea pas je n'ai jamais approfondi la question dit-il avec indifférence en regardant dans le vague naturellement les hommes ne sont pas doués dans le domaine de l'économie et du bon sens vous devriez entendre maman sur le chapitre des gouvernantes Marie et moi en notre temps nous en avons eu au moins une douzaine la moitié était haïssable l'autre ridicule et toute un vrai cauchemar n'est-ce pas maman ma chère ne m'en parlez pas cette idée me rend nerveuse j'ai souffert le martyr de leur incompétence Dieu merci je n'en ai plus besoin mrs dante se pencha vers cette bonne âme pour lui chuchoter quelque chose sans doute lui rappeler la présence d'une représentante de la race qu'elle maudissait ici même car elle poursuivit tant pis j'espère qu'elle en fera son profit puis plus bas mais assez fort pour que je l'entende je l'ai bien remarqué et croyez moi car je suis psychologue elle a tous les défauts inhérents à cette engence quels sont-ils madame sans qui Mr. Rochester a haute voix je vous le dirai confidentiellement ma curiosité sera passée alors qu'en cet instant je brûle de les connaître alors demandez à blanche elle est plus près de vous oh vous savez maman je n'ai qu'un mot à dire de l'espèce c'est une plaie non que j'ai eu à souffrir d'elle car j'avais renversé les rôles les avons-nous assez ridiculisés persécutés ces larmoyantes créatures vous souvenez-vous de ces orotans théodore et comment ricana lord ingram les demoiselles eshton voulurent mettre leurs grains de sel mais blanche les interrompit sarcastique je suppose que nous allons maintenant avoir un mémoire sur toutes les institutrices de la terre pour éviter cette catastrophe changeons de sujet m'approuvez-vous mr rochester en cela comme en tout madame signor eduardo êtes-vous en voie ce soir si tels sont vos ordres je le saurais donna bianca Missingram s'assit au piano avec une grâce hautaine et commença à jouer tout en causant elle faisait l'importante et semblait vouloir susciter non seulement l'admiration mais encore l'étonnement elle prit un ton audacieux pour dire je suis vraiment lasse des jeunes gens d'aujourd'hui ces fantoches qui n'osent pas s'aventurer au-delà des grilles du parc de leur papa et qui n'osent les atteindre qu'avec la permission de leur maman et comme ils sont préoccupés de leur grâce physique ils oublient que la beauté est la prérogative de la femme je vous accorde qu'une femme laide est une atteinte à l'harmonie de la création mais les hommes ne devraient se soucier que de posséder la force et la valeur chasse et combat serait ma devise si j'étais un homme lorsque je me marierais poursuivit-elle après un silence que personne ne rompit je suis décidée à ce que mon mari soit un repoussoir et non un rival j'exigerais un hommage exclusif Mr. Rochester chantez à présent et je vous accompagnerai je suis toute obéissance dit-il voici une chanson de corsaires sachez que j'ai la passion des corsaires aussi chantée qu'un spirito vos ordres donneraient de l'esprit un pot à lait je vais pouvoir partir pensais-je mais la voix de Mr. Rochester me retint il avait en effet une belle voix basse émouvante où vibrait toute sa puissance et sa sensibilité je l'écoutais jusqu'au bout puis je me glissais hors du salon dans le corridor je rattachais mon soulier et en me relevant je me trouvais nez à nez avec lui comment allez-vous dit-il très bien monsieur pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler au salon j'aurais pu lui retourner la question mais je me bornais à lui répondre je n'ai pas voulu vous déranger vous étiez très pris monsieur et qu'avez-vous fait en mon absence rien de particulier j'ai donné mes leçons à Adèle comme d'habitude et vous êtes devenu bien pâle en si peu de temps je m'en suis aperçu tout de suite qu'avez-vous rien du tout monsieur n'avez-vous pas pris froid la nuit où vous m'avez à moitié noyé pas le moins du monde revenez au salon vous partez trop tôt je suis fatigué monsieur il me regarda et triste pourquoi dites-moi je n'ai rien je n'ai rien et je ne suis pas triste oui vous l'êtes si triste que vous avez déjà les larmes aux yeux et qu'un mot de plus ferait déborder la coupe si je ne craignais qu'on vienne je vous ferais bien avouer ce qui vous tourmente je vous laisse pour ce soir mais aussi longtemps que mes invités sont ici je tiens à vous voir tous les soirs au salon n'oubliez pas que je le désire très vivement bonne nuit il s'arrêta net se mordit les lèvres et me quitta brusquement chapitre 18 tornfield tornfield n'était plus en ces jours la retraite silencieuse que j'avais connue l'animation chassait la mélancolie la vie bourdonnait dans toutes les pièces les salons ne restaient vides que lorsque le soleil printanier invitait les hôtes au dehors et lorsque le mauvais temps s'en mêla la maison ne s'en trouva que plus active lorsqu'on proposa un jeu de charade je me demandais dans mon ignorance ce que cela pouvait être quand je vis mettre au pillage les ressources des mâles du grenier dont sortirent toutes les anciennes toilettes les messieurs choisirent leur partenaire féminin pour la sénette et Mr. Rochester dit Miss Ingram fait naturellement partie de ma troupe ainsi que les demoiselles Eshton et Mrs. Dante puis se tournant vers moi voulez-vous jouer ? je secouais la tête et à mon grand soulagement il n'insista pas j'entendis Lady Ingram donner son avis elle a l'air beaucoup trop stupide pour un jeu de cette nature quand Mr. Rochester eut donné sa charade et c'était la mimique d'un mariage avec Blanche je me désintéressais de la scène pour me livrer à des pensées mélancoliques Pouvais-je cesser de l'aimer parce que je le voyais absorbé par une autre ? par une grande dame qui se serait crue déshonorée si l'ourlet de sa jupe fut venu à frôler la mienne et dont l'œil noir se détournait à ma vue ? Pouvais-je cesser de l'aimer parce qu'il l'épouserait bientôt et qu'on lisait en elle cette orgueilleuse certitude ? Il n'y avait pas la matière à refroidir mon amour à l'extirper de moi mais tout pour engendrer le désespoir car on ne peut nommer jalousie ce que j'éprouvais ma position me l'interdisait et assez paradoxalement Miss Ingram était trop médiocre pour susciter ce sentiment elle était brillante mais non authentique belle et possédant certains dons mais son esprit était aussi pauvre que son cœur était sec elle n'était pas originale et faisait sienne des idées apprises dans les livres ignorant toute sympathie toute pitié elle n'était ni vraie ni tendre elle révélait son caractère véritable dans les mots méprisants dont elle accablait Adèle qu'elle avait pris en grippe et qu'elle rabrouait sans cesse d'un ton aigre et glacial d'autres yeux que les miens et pieds avec une pénétration clairvoyante des symptômes de sa mesquinerie et c'était ceux du futur marié lui-même la conscience qu'il avait des défauts de sa belle démentait toute passion et c'est bien là ce qui me torturait le plus je sentais qu'il l'épouserait pour des raisons de famille peut-être pour servir son intérêt ou son rang mais ce qui entretenait et nourrissait ma fièvre c'est qu'elle ne pouvait pas lui plaire si elle avait eu des qualités majeures j'aurais été écartelée entre la jalousie et le désespoir puis contrainte de les reconnaître j'aurais finalement cédé à l'admiration elle ne se rendait même pas compte de l'échec répété de ses tentatives de séduction auprès de lui et je compris qu'elle non plus ne l'aimait pas malgré ses mises en scène ses sourires étudiés ses regards provoquants je ne jugeais pas Mr. Rochester contractant une telle alliance dont je ne l'aurais toutefois pas cru capable je pensais qu'il obéissait aux principes de sa classe sociale d'autre part j'étais envahie à son égard par une indulgence absolue j'avais eu autrefois le désir de me faire un jugement équitable sur son caractère maintenant je ne trouvais plus rien à lui reprocher qu'était sa rudesse et son ironie à côté de l'expression de douleurs sauvages de désespoir irrémédiable qu'on lisait au profondeur de son regard et qui me trouvait tremblante et effrayée comme sur la brèche ouverte d'un volcan Tandis que je ne songeais qu'à lui et à sa future femme les autres invités s'abandonnaient à leur bavardage et à leur plaisir mais Mr. Rochester s'absente-t-il une heure que bientôt la torpeur les gagnait on découvrit combien sa présence était le centre vital de cette société le jour où il dut se rendre à Maïcôte pour ses affaires il avait prévenu de son retour tardif il pleuvait aussi remit-on à plus tard une excursion prévue jusqu'à un campement de Boéna quelques-uns de ses hôtes jouèrent au billard d'autres aux cartes quant à Blanche elle tapotait deux notes au piano et errait comme une âme en peine enfin elle se choisit un roman et tenta d'échapper à son ennui dans la fiction la maison était rendue au silence la nuit tombait lorsqu'Adèle penchée au rebord de la fenêtre s'écria voilà Mr. Rochester qui revient Missingram jaillit de son fauteuil les autres levèrent la tête un bruit de roue caotait au gravier de l'allée qu'est-ce qui lui prend de revenir en pareil équipage dit Blanche il montait mes sourds en partant et avait emmené Pilote n'est-ce pas ? qu'a-t-il fait de ces deux animaux ? mais c'était un étranger qui sonnait à la porte assommant petit singe dit-elle à Adèle qui vous a perché à la fenêtre pour colporter de fausses nouvelles et elle me glissa un regard furieux comme s'il en allait de ma faute le nouvel arrivant s'excusa de tomber à un moment inopportun et en l'absence du maître de séance se prévalut de l'ancienneté de son amitié avec lui pour attendre son retour il avait un léger accent indéfinissable un teint étrangement plombé il était poli et plutôt bel homme bien qu'il me déplût spontanément après le repas j'eus le loisir de l'examiner à mon aise et ma répulsion alla croissant je n'avais jamais vu une physionomie aussi dépourvue de vie un regard aussi égaré une bouche aussi molle tel qu'il était il avait pourtant grâce aux yeux de la société des bribes de conversation m'apprirent qu'il s'appelait maçon qu'il arrivait des Antilles et qu'il avait connu là-bas Mr Rochester bien que je susse par Mrs Fairfax qu'il avait beaucoup voyagé je n'avais jamais imaginé qu'il connut d'aussi lointain rivage j'allais rêver d'île perdue lorsqu'un valet entra par là à voix basse à Mr Eshton j'entendis seulement les mots vieille femme très ennuyeuse et la réponse du magistrat dites-lui que le cachot l'attend si elle ne part pas immédiatement attendez suggéra le colonel Dante si nous consultions les dames mesdames vous aviez manifesté le désir d'aller voir le campement des bohémiens Sam nous dit qu'une de ces sorcières insiste pour nous dire la bonne aventure qu'en pensez-vous colonel vous n'envisagez pas d'encourager une civile imposture s'écria Lady Ingram renvoyez-la en vitesse et par n'importe quel moyen personne n'a pu la persuader de partir madame dit le valet elle s'est assise près de la cheminée et prétend qu'elle ne bougera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu satisfaction que veut-elle au juste demanda mrs Heston elle veut nous prédire l'avenir et déclare qu'il le faut et qu'elle le fera comment est-elle laide et noir comme un corbeau une vraie sorcière dit Frédéric Lynn qu'elle entre ce serait dommage de laisser passer cette occasion de s'amuser ajouta son frère pareil inconséquence est inadmissible fulmina Lady Ingram cela m'intéresse au plus haut point d'apprendre mon avenir trancha la voix hautaine de Blanche qui n'avait pas encore pris part au débat Sam introduisez-la Blanche ma chérie songez je sais d'avance tout ce que vous allez dire mais telle est ma volonté qu'elle vienne Sam allons dépêchez-vous les invités se passionnaient railleries et plaisanteries à les bons trains lorsque Sam reparut elle ne veut plus entrer à présent elle dit que sa mission n'est pas de se présenter devant le vulgaire troupeau mais que ceux qui veulent la consulter viennent à elle un par un dans une pièce où elle puisse être seule Blanche ma reine elle abuse comprenez mon ange faites-la entrer dans la bibliothèque coupa l'ange ce n'est pas non plus ma mission de l'écouter devant le vulgaire troupeau je la veux pour moi toute seule y a-t-il du feu oui mais elle a l'air d'une vagabonde risqua Sam assez bavardée lourdeau obéissez l'animation reprit Sam nous informa qu'elle attendait je crois bien que je ferais bien d'y aller le premier dit le colonel Dante pour voir de quoi il retourne Sam alla la prévenir qu'un monsieur serait le premier mais il revint immédiatement elle vous fait dire qu'il est inutile que les messieurs se dérangent elle ne veut pas les recevoir ni par ailleurs les dames seulement les jeunes filles elle a du goût ma foi dit Henri Lyne Missingram se leva et dit du ton qu'aurait pris un chef d'armée lors d'un assaut désespéré j'irai donc la première elle fut absente un quart d'heure des regards dévorants de curiosité l'accueillir auquel elle répondit par une attitude glacée elle n'avait l'air ni amusée ni émue et regagna son siège avec raideur alors Blanche questionna Lord Ingram qu'a-t-elle dit ? questionna sa soeur qu'en pensez-vous ? allons, allons à vous entendre on croirait que cette maison abrite un suppôt de Satan je n'ai trouvé qu'une gitane qui lit dans votre main tout ce que ces gens-là ils lisent d'ordinaire mon caprice est satisfait mais je crois que Mr. Heston ferait bien de la faire jeter en prison comme il l'avait promis on ne put rien tirer de plus de Blanche elle avait pris un livre et pendant la demi-heure où je l'observais je ne lui en vis pas tourner une seule page je compris qu'elle avait attaché beaucoup d'importance à ce qu'elle avait entendu elle avait l'air sombre déçue mécontente la pitonis n'avait pas dû la flatter Marie Ingram et les demoiselles Heston obtinrent d'être reçues ensemble car elles mouraient de peur l'entrevue fut plus mouvementée que celle de Blanche de la bibliothèque parvenaient des gloussements des petits cris et les jeunes filles rentrèrent en trombe dans le salon et surexcitées le souffle court elles racontèrent comment la devineresse était allée jusqu'à leur décrire des objets qu'elles possédaient leur rappeler des actes de leur enfance elles affirmèrent qu'elles lisaient même dans leurs pensées et leur avaient chuchoté le nom de la personne qu'elles aimaient le mieux ce dernier point suscita l'intérêt des messieurs mais seuls des rires et des rougeurs répondirent à leurs questions Sam s'était approché de moi la bohémienne dit qu'il y a encore une jeune fille au salon et qu'elle n'est pas venue ce ne peut être que vous que dois-je répondre j'étais ravie de satisfaire ma curiosité je sortis sans que personne ne l'eût remarqué chapitre 19 la bibliothèque était silencieuse la Sibylle était assise au coin du feu vêtue d'un manteau rouge et portant un chapeau noir à large bord retenu sous le menton par un mouchoir rayé la chandelle était éteinte et elle lisait à la lueur du foyer un petit livre en marmottant elle ne le posa pas aussitôt que je fus entrée je m'approchais pour me réchauffer les mains je me sentais très calme rien dans l'aspect de la bohémienne n'est tant de nature à me troubler son foulard où s'échappaient des boucles sombres lui dissimulait le visage mais je croisais un regard perçant alors vous aimeriez connaître votre avenir ça m'est égale bonne mère et je dois vous prévenir que je n'ai pas la foi vous avez l'impudence vous avez l'impudence que votre pas annonçait à distance vraiment vous avez l'oreille fine oui et bon oeil et le cerveau éveillé vous en avez besoin dans votre métier surtout avec des clients de votre espèce pourquoi ne tremblez-vous pas je n'ai pas froid pourquoi ne palissez-vous pas je ne me sens pas mal pourquoi ne m'interrogez-vous pas je ne suis pas sotte la comère étouffa un rire dans son bonnet tira une bouffée d'une courte pipe et les yeux fixés sur le feu elle émit d'un ton délibéré vous avez froid vous êtes malade et vous êtes sotte prouvez-le oui vous avez froid parce que vous êtes solitaire personne n'a fait jaillir la flamme qui brûle en vous vous êtes malade parce que le plus noble et le plus doux des sentiments humains reste loin de vous vous êtes sotte parce que vous en souffrez mais vous ne lui feriez pas signe d'approcher et vous ne bougeriez pas d'une semelle pour aller là où il vous attend vous pourriez dire cela à n'importe qui qui vit seul et dépendant dans une grande maison mais serait-ce vrai ? oui pour celles qui seraient dans ma situation justement dans votre situation mais vous n'en trouveriez pas deux qui soient dans la même des milliers sans doute j'affirme le contraire si vous pouviez en prendre conscience vous verriez que vous êtes dans une situation exceptionnelle si près du bonheur sur le point de l'atteindre un seul mouvement suffirait pour en regrouper les éléments et la joie fleurirait je n'ai jamais pu résoudre un rébut de ma vie pour parler plus clairement il faut que je regarde votre main bien sûr et recevoir une pièce d'argent n'est-ce pas ? naturellement je lui donnais un shilling qu'elle mit dans un vieux bas qu'elle tira de sa poche elle se pencha sur ma paume ouverte sans la toucher je ne peux rien voir dans une main aussi fine presque sans ligne d'ailleurs ce n'est pas là qu'est inscrite la destinée mais sur le visage dans les yeux surtout inclinez-vous vers la flamme ah vous en venez à des réalités je prends confiance en vous je fis comme elle le demandait tandis qu'elle attisait le feu que la flamme plus haute m'illuminait et qu'elle se retirait davantage dans l'obscurité je me demande quel sentiment vous agitait lorsque vous êtes venu vers moi ce soir je me demande ce que vous éprouvez pendant les heures que vous passez au salon auprès de gens du monde qui défilent devant vous comme les images d'une lanterne magique alors qu'il n'y a pas plus de sympathie entre vous et eux qu'entre l'ombre et la matière cela m'ennuie et me fatigue mais m'attriste rarement quel secret d'espoir vous soutient donc vous chuchotant un rêve pour l'avenir aucun je souhaite seulement faire assez d'économies pour avoir un jour une petite école maigre nourriture pour un coeur ardent est-ce à cela que vous pensez lorsque vous êtes assise dans les embrasures de fenêtres voyez que je connais vos habitudes les domestiques aiment à parler vous vous croyez maligne pour tout dire j'en connais une ici Miss Poole je me levais à ce nom après tout il y a de la diablerie dans tout cela pensais-je n'ayez crainte Miss Poole est une personne de confiance sûre et discrète mais revenons à nos moutons assis sur la banquette de la fenêtre ne pensez-vous donc qu'à une future école n'y a-t-il pas un visage que vous épiez un être dont vous suiviez les mouvements au moins avec curiosité toute physionomie m'intéresse mais n'en isolez-vous pas une des autres disons deux cela m'arrive quand les gestes et les regards d'un couple semblent en dire long et qu'est-ce qu'ils disent toujours la même chose qui annonce la catastrophe finale du mariage aimez-vous ce thème monotone il ne signifie rien pour moi comment quand une demoiselle bien née, belle, douée fait du charme à un homme que vous que je crois vous savez ce que je veux dire et dont vous avez peut-être bonne opinion je ne connais pas ces messieurs ici je n'ai pas échangé deux mots avec eux mais ils sont certes tous libres de recevoir les sourires de qui bon leur semble sans que cela me concerne vous ne les connaissez pas en diriez-vous autant du maître d'océan il n'est pas là quelle remarque judicieuse parce qu'il s'est absenté un jour serait-il banni de votre existence non mais je ne vois pas ce qu'il a à faire dans cette histoire je parlais de celles qui lui font du charme n'avez-vous rien remarqué il a le droit de prendre plaisir à la société de ses hôtes il n'est pas question de son droit n'avez-vous pas remarqué les intrigues qui se déroulent ici au sujet de son mariage l'intérêt de l'auditeur aiguise la langue de l'orateur dis-je presque pour moi-même car la gitane m'avait enveloppé dans une sorte de rêve et je me demandais quel esprit invisible avait bien pu se tenir près de mon cœur pour en avoir appris les moindres mouvements l'intérêt de l'auditeur répéta-t-elle oui, Mr. Rochester a écouté avec délice les lèvres fascinantes qui prenaient plaisir à l'enchanter il semblait si reconnaissant de la diversion qui lui était offerte l'avez-vous remarqué ? reconnaissant ? je n'ai rien décelé de tel décelé ? donc vous avez étudié qu'avez-vous vu alors ? je ne répondis pas vous y avez vu de l'amour n'est-ce pas ? et dans le futur un mariage heureux ? non, votre science est en défaut qu'avez-vous vu alors ? je ne suis pas sa confesse Mr. Rochester va-t-il se marier ? oui, avec la belle Missingram il doit aimer une femme bientôt ? les apparences l'annoncent il doit aimer une femme aussi accomplie elle doit l'aimer aussi sinon lui, du moins sa fortune car son sourire s'est figé quand je lui ai appris qu'il était beaucoup moins riche qu'elle ne le pensait et il serait évincé s'il se présentait un prétendant plus riche je ne suis pas venu écouter des prédictions au sujet de Mr. Rochester mais au bien propre or vous ne m'avez encore rien dit votre destin est encore incertain lorsque j'ai examiné votre visage un trait y contredisait l'autre le sort a mis à votre portée une part de bonheur je le savais avant ce soir mais tendrez-vous la main pour la prendre ? voilà ce que je cherche à savoir approchez-vous de nouveau de la flamme ne m'y tenez pas longtemps elle me brûle elle ne se pencha pas mais rejetée dans l'ombre entama un monologue en me regardant au reflet du feu l'oeil brille comme la rosée il est doux et susceptible dans son eau limpide les sentiments fugaces se poursuivent lorsqu'il cesse de sourire comme il est triste tout à coup de cette mélancolie propre à tous les solitaires il fuit mon inquisition et narquois il cherche à se soustraire à la vérité de mes découvertes à nier sa sensibilité et sa peine mais son orgueil et sa pudeur confirment mon opinion la bouche aimerait un rire qui reste close sur les expériences du coeur sinueuse et mobile elle n'est point faite pour être scellée par le silence mais pour répondre à la tendresse le front dit je peux vivre seul si les circonstances m'y contraignent je ne vendrai pas mon âme pour le prix du bonheur les passions barbares peuvent faire rage la raison malgré elle tiendra les rênes et à travers la tempête et les tremblements de terre je ne cesserai d'entendre la voix de la conscience ce que réclame ce visage sera respecté j'ai fait mon plan et il est bon je ne veux pas verser dans la coupe du bonheur l'amertume de la honte et du remords je ne veux ni sacrifice ni douleur ni séparation je veux bercer et non blesser bâtir et non détruire je veux une moisson de joie et je voudrais prolonger ce moment pour l'éternité mais je n'ose je n'en ai plus la force levez-vous Miss R la comédie est terminée étais-je encore dans les limbes du rêve ? une voix familière demandait Jane me reconnaissez-vous ? il se débarrassa de son déguisement monsieur quelle idée extravagante mais c'était bien joué n'est-ce pas ? vous avez dû avoir du succès avec ces dames mais pas avec vous ? vous ne teniez pas très bien le rôle d'une bohémienne avec moi lequel tenais-je ? le mien ? non mais un rôle que je ne m'explique pas j'ai l'impression que vous me tendiez un piège que vous disiez des bêtises pour m'en faire dire ce n'est pas très loyal monsieur me pardonnerez-vous Jane ? j'essaierai si je me rends compte que je n'ai pas dit trop de sottises vous avez été très prudente très sensée je pense qu'il disait vrai car j'étais en défiance depuis le début je soupçonnais le travesti j'avais remarqué sa voix contrefaite et son souci de dissimuler ses traits mais si j'avais pensé à Grespoule qui représentait pour moi le mystère entre les mystères l'idée ne m'avait pas effleuré que ce put être lui que signifie ce grave sourire ? dit-il la surprise et la satisfaction personnelle puis-je me retirer maintenant ? pas encore dites-moi ce qu'on fait au salon on y parle de la gitane j'imagine et puis un étranger est arrivé en votre absence un étranger ? je n'attends personne est-il reparti ? non il vous attend savez-vous comment il s'appelle ? mais sonne il vient des Antilles il avait blémi et prit ma main comme s'il craignait de tomber mais sonne les Antilles mais sonne ses lèvres tremblaient il paraissait égaré qu'avez-vous monsieur ? j'ai reçu un coup un coup terrible il me fit asseoir près de lui et tenant ma main et tenant ma main entre les siennes me contempla d'un air anxieux et désolé petit ami j'aimerais être seul avec vous sur une île lointaine et échapper enfin à l'angoisse aux dangers aux souvenirs horribles que puis-je faire ? je donnerais ma vie pour vous servir j'ai besoin d'aide c'est à vous que je viendrai je vous le promets merci monsieur si vous me dites que faire je ferai mon possible pour l'instant j'ai simplement me chercher un verre de vin à la salle à manger et rapportez-moi ce que fait Mason j'y allais il les invitait dîner d'un buffet froid et semblait de joyeuse humeur Mason bavardait gaiement au coin du feu Miss Ingram me regarda emporter mon verre de vin avec des approbations Mr Rochester il avait retrouvé son air ferme et grave me dit à votre santé mon bon génie et qu'est-ce qu'on fait au salon ? n'ont-ils pas tous l'air gênés et mystérieux de ceux qui viennent d'apprendre une chose étrange ? pas du tout monsieur il parle et rit de mon coeur et Mason Mason comme les autres et s'ils se ruaient tous ici pour me cracher au visage que feriez-vous Jane ? je les chasserais monsieur si je le pouvais il sourit à demi mais si j'allais les rejoindre et qu'ils se bornent à me regarder d'un oeil glacial en chuchotant avec un mépris ironique et me quittent les uns après les autres partiriez-vous avec eux ? je ne pense pas monsieur j'aurais plus de joie à rester auprès de vous pour me consoler pour vous consoler de mon mieux et s'ils vous mettaient au banc de la société pour m'être resté fidèle je n'en saurais probablement rien et de toute façon cela me serait indifférent ainsi vous oseriez braver l'opinion pour moi ? je le pourrais pour toute amie qui en serait digne et vous l'êtes j'en suis sûre maintenant voulez-vous annoncer à Mason que je suis rentrée et que je désire le voir faites-le le plus discrètement possible je vous en prie je transmis le message à Mason l'introduisit dans la bibliothèque et montais me coucher plus tard j'entendis Mr Rochester dire à Mason par ici votre chambre Mason son intonation me rassura et je m'endormis bientôt chapitre 20 j'avais par hasard oublié de tirer mes rideaux et mes volets et la pleine lune envahit ma fenêtre de son disque de cristal églouissant me tirant du sommeil au milieu de la nuit j'allais fermer les rideaux lorsqu'un cri effrayant paralysa mon geste un cri aigu sauvage qui secoua d'épouvante la torpeur de Tornfield le geste que j'esquissais se figea je sentis mon sang se glacer le cri provenait du troisième étage et dans la chambre au-dessus de la mienne j'entendis un bruit de lutte et une voix étouffée qui appela par trois fois au secours tandis que l'on piétinait à mon plafond la voix implora encore Rochester pour l'amour du ciel venez une porte s'ouvrit quelqu'un courut dans le corridor il y eut là-haut un bruit de chute puis plus rien mais les invités réveillés s'agitaient hors de leur chambre terrorisée que se passe-t-il le feu ? les voleurs ? aller chercher de la lumière où diable est Rochester ? s'écria le colonel Dante me voici, me voici calmez-vous fut la réponse Miss Ingram se précipita vers lui quel drame affreux s'est-il passé apprenez-nous le pire dès maintenant dites les demoiselles se cramponnaient à lui ne me bousculez pas et ne m'étranglez pas ou je vais devenir dangereux il avait l'air dangereux en effet ses yeux brillaient de leur plus sombre éclat se maîtrisant il ajouta c'est une répétition de beaucoup de bruit pour rien une servante nerveuse et impressionnable a eu un cauchemar avant qu'on puisse s'occuper d'elle je vous serais reconnaissant de bien vouloir regagner vos chambres messieurs voudriez-vous donner l'exemple aux dames ? Miss Ingram vous ne vous abaisseriez pas à des terreurs ridicules n'est-ce pas ? Ami et Louisa retournez à vos nids comme les deux colombes que vous êtes quant à moi je me retirais inaperçu mais ne me recouchais pas au contraire je m'habillais avec soin prête à n'importe quelle éventualité j'avais été seule sans doute à entendre les mots qui avaient suivi le hurlement dont je sentais qu'ils n'étaient nullement dû au mauvais rêve d'une domestique je savais bien que Mr Rochester avait donné cette explication pour apaiser ses hôtes je m'accoudais à la fenêtre et contemplais les champs argentés de lune dans une attente inconnue une heure s'écoula recréant une paix silencieuse lorsque la voix que j'espérais demanda êtes-vous debout ? oui monsieur et habillé ? oui alors venez sans faire de bruit Mr Rochester m'éclaira et je me glissais avec lui au long du corridor aussi silencieuse qu'un chat sur mes fines pantoufles avez-vous une éponge et des sels dans votre chambre ? oui retournez vite les chercher j'y allais il m'attendait une clé à la main vous ne vous trouvez pas mal à la vue du sang dites-moi je n'ai pas cette expérience mais je ne crois pas donnez-moi la main je glissais mes doigts dans les siens ferme et chaude murmura-t-il tandis qu'il tournait la clé et ouvrait une porte je reconnaissais cette chambre j'y étais venue le jour où Mrs Fairfax m'avait fait visiter la maison mais je n'avais pas vu une porte que dissimulait la tapisserie et qui communiquait avec une autre pièce d'où s'échappaient des grognements assez pareils à ceux d'un chien puis lorsque Mr Rochester y pénétra m'abandonnant dans la première pièce un rire retentit qui ne m'était que trop familier ainsi elle était là j'entendis Mr Rochester chuchoter puis il referma la porte derrière lui voilà Jen il contourna le grand lit enfoui dans ses rideaux effondré dans un fauteuil le visage renversé les yeux clos je reconnus l'étranger Mason sans veston et une manche de chemise trempée de sang éclairez-moi je vous prie je teint la cuvette d'eau pendant qu'il épongeait le visage de l'homme et qu'il lui faisait respirer des selles Mason ouvrit bientôt les yeux en chémissant Mr Rochester lui dénuda le bras nettoya la plaie suis-je en danger murmura Mason pfff une simple égratignure ne vous frappez pas ainsi homme supportez un peu je vais aller moi-même chercher un médecin et j'espère que vous pourrez partir à l'aube Jen monsieur je suis obligée de vous laisser une heure ou deux avec monsieur éponger sa blessure donnez-lui à boire mais ne lui parlez sous aucun prétexte Richard si vous lui adressez la parole c'est au risque de votre vie je vous préviens le pauvre homme génie il avait l'air de n'oser bouger crainte de la mort ou d'autre chose il était figé Mr Rochester me tendit l'éponge sanglante me regarda et répéta souvenez-vous pas de conversation un sentiment curieux m'envahit lorsque la clé tourna d'eurochef dans la serrure et que ses pas s'éloignèrent ainsi j'étais séquestrée dans l'un de ces sanctuaires du troisième étage la nuit m'enveloppait et j'avais sous les yeux un homme blême et ensanglanté une femme meurtrière n'était séparée de moi que par une mince cloison et je frissonnais à l'idée que Grespoul pourrait surgir et se jeter sur moi il fallait pourtant rester à mon poste contempler le visage fantomatique de l'homme qui ne devait pas desserrer ses lèvres bleuies et dont le regard errait sur moi rempli d'une indicible terreur il fallait éponger ce sang et pierre les ombres tremblantes que projetait la flamme de la bougie il fallait aussi faire face à mes pensées anxieuses quel était ce monstre prisonnier de ces murs que son maître ne pouvait chasser quel était ce mystère qui éclatait dans le feu puis dans le sang aux heures les plus calmes de la nuit quelle était cette créature qui avait visage de femme voix de démon et cris d'oiseaux de proie et cet homme devant moi comment avait-il été pris dans la toile de l'horreur qu'était-il venu chercher sur cet étage alors qu'il aurait dû dormir paisiblement dans son lit pourquoi avait-il cet air soumis après qu'on lui eût fait violence si gravement pourquoi s'en est-il avec tant de passivité à tous les ordres de Mr Rochester et pourquoi celui-ci avait-il été pareillement affecté de son arrivée je ne pouvais oublier sa pâleur ni sa voix tremblante quand il m'avait dit tiens j'ai reçu un coup et il fallait que s'en eût été un pour ébranler cet homme volontaire et vigoureux quand va-t-il revenir quand pensais-je tandis que la nuit s'étirait avec lenteur mon patient avait l'air si faible si perdu que je craignais de le voir mourir la chandelle s'éteignit un jour gris annonça l'aube pilote au loin aboyait et le courage me revint Mr Rochester entra bientôt avec le médecin Carter je vous donne une demi-heure pour le penser et l'emmener est-il transportable bien sûr il n'a rien de sérieux mais c'est un faible Mr Rochester s'approcha de Mason alors mon brave comment allez-vous c'est en effet de moi je crains absurde dans quelques jours vous n'y penserez plus vous avez perdu un peu de sang c'est tout Carter rassurez-le voulez-vous le médecin qui avait examiné la plaie répondit certes je peux le faire en toute conscience mais cette blessure n'a pas été faite seulement avec un couteau on dirait des marques de dents elle m'a mordu répondit Mason quand Mr Rochester lui eut enlevé le couteau elle m'a lacéré comme une tigresse c'était épouvantable et je ne m'y attendais pas elle avait l'air si calme je vous avais prévenu d'être sur vos gardes en l'approchant d'ailleurs vous n'aviez qu'à patienter je serais venue avec vous quelle bêtise de monter la voir seule en pleine nuit je croyais pouvoir lui faire quelque bien vous croyez vous croyez cela mérite de vous entendre carter faites vite je vous en prie il faut qu'il soit loin avant que le soleil se lève oh j'ai mis Mason elle me suçait le sang elle me disait qu'elle voulait m'assécher le coeur je vis Mr Rochester frissonner et une grimace de dégoût d'horreur de haine convulsa son visage mais il dit seulement allons Richard taisez-vous et qu'importe son charabia vous n'allez rien en répéter j'aimerais l'oublier fut la réponse vous l'oublierez quand vous serez aux Antilles vous n'avez qu'à imaginer qu'elle est morte et enterrée mieux encore n'y pas penser du tout j'aime dit-il se tournant vers moi pour la première fois depuis son arrivée voulez-vous aller chercher dans ma chambre un flacon qui se trouve dans le tiroir de la commode prenez-y aussi une chemise quand je revins il me demanda si quelqu'un bougeait déjà dans la maison et sur ma réponse négative il s'adressa au médecin nous allons vous faire partir discrètement Dick et aussi pour cette pauvre créature docteur permettez-moi de prendre la liberté de lui administrer moi-même une dose de ce cordial c'est un charlatan italien un individu à qui vous auriez botté le derrière carter qui me l'a vendu buvez Richard cela vous donnera du coeur au ventre pour quelques heures est-ce que ce n'est pas dangereux buvez vous dis-je n'ayant pas le choix mais sonne obéit maintenant mettez-vous debout je suis sûr que cela ira en effet je me sens mieux jen voulez-vous aller ouvrir la porte de service si quelqu'un est déjà debout prévenez-moi il était cinq heures et demie les oiseaux s'éveillaient dans les arbres en fleurs du verger mais tout dormait encore derrière les rideaux clos de la maison carter prenez bien soin de lui gardez-le chez vous jusqu'à ce qu'il se soit remis je viendrai aux nouvelles dans un jour ou deux comment va Richard le grand air me fait du bien au revoir Dick Rochester qu'y a-t-il veillez sur elle qu'on la traite aussi doucement que possible que et il éclata en sanglots je ferai de mon mieux comme je l'ai fait jusqu'à ce jour et Mr. Rochester ferma la porte de la voiture qui démarra n'y aura-t-il jamais de fin à tout cela ? ajouta-t-il puis d'un pas lent l'air absent il se dirigea vers le mur du verger je m'apprêtais à me retirer mais ayant poussé la grille il m'appela jen venez un instant avec moi dans un lieu paisible cette maison est une prison ne trouvez-vous pas ? c'est une maison magnifique monsieur vous la voyez à travers les illusions de la jeunesse à travers un prisme enchanté ces dorures ne sont que boue ces draperies toiles d'araignée mais là il désignait le verger là rayonne la vérité la tendresse la pureté le chemin était bordé d'un côté par les pommiers les poiriers et les cerisiers de l'autre par une jungle de fleurs désuètes œillets de poètes passerozes pensées herbodorantes et arbustes sauvages les averses d'avril avaient avivé leur éclat et la beauté de cette aube printanière brillait dans la jeune rosée jen voulez-vous une fleur il cueillit le premier bouton d'un rosier et me l'offrit merci monsieur aimez-vous l'aurore jen cette atmosphère tranquille et parfumée beaucoup vous avez passé une étrange nuit jen n'est-ce pas en effet monsieur avez-vous eu peur lorsque je vous ai laissé seul avec Mason j'avais peur que quelqu'un ne surgisse de l'autre chambre mais j'avais fermé la porte et emporté la clé j'aurais été un piètre berger si j'avais exposé au loup mon agneau préféré vous étiez en sûreté est-ce que Gresspool va continuer à vivre ici monsieur oh oui mais chassez-la de vos pensées il me semble pourtant que votre vie est en danger tant qu'elle est là n'ayez crainte je saurais me garder le danger que vous craignez hier au soir est-il désormais écarté monsieur non tant que Mason sera en Angleterre et même après vivre pour moi jen c'est me tenir sur le cratère d'un volcan Mason a l'air facile à mener et vous avez de l'ascendance sur lui il ne saurait ni vous défier ni vous blesser intentionnellement bien sûr et d'un mot étourdi il peut me priver à tout jamais sinon de la vie du moins du bonheur ne pouvez-vous le mettre en garde si c'était possible simplette il n'y aurait aucun danger je n'ai qu'à dire mais sonne faites cela et il le fait mais dans le cas particulier je ne peux pas lui dire veillez à ne point me faire de mal Richard car il doit à tout prix ignorer qu'il peut m'en faire vous avez l'air confondu je vais vous confondre encore davantage vous êtes mon ami n'est-ce pas j'aime à vous servir monsieur et à vous obéir en tout ce qui est juste précisément j'ai remarqué la bonne humeur heureuse qui vous illumine chaque fois que vous faites pour moi quelque chose en pensant cela est bien mais si je vous demandais quoi que ce soit que votre conscience réprouve vous deviendriez aussi froide et lointaine qu'une étoile pour répondre non c'est impossible parce que c'est faux et bien vous aussi pouvez me blesser vous aussi avez un pouvoir sur moi et je n'ose vous montrer par où je suis vulnérable de crainte que si amicale que vous soyez vous ne me transperciez aussitôt si vous n'avez pas plus à craindre de mesonnes que de moi alors monsieur rien ne vous menace nous étions arrivés à une tonnelle de lierre qui abritait un banc rustique il s'assit me laissant une place à ses côtés pourtant je restais debout asseyez-vous le banc n'est-il pas assez grand pour deux ou voyez-vous un mâle à vous asseoir près de moi je m'étais assise et il continua maintenant petite amie pendant que le soleil s'abreuve à la rosée que s'éveillent les fleurs du jardin que les oiseaux donnent à leurs petits la béquée et que les abeilles se mettent à l'ouvrage je veux vous exposer un cas et vous demander de le considérer comme vôtre mais tout d'abord regardez-moi et dites-moi que vous êtes à votre aise que vous ne vous sentez pas en faute en demeurant près de moi je suis contente alors Jen faites appel à votre imagination pensez que vous n'êtes pas la jeune fille disciplinée que vous êtes mais un jeune garçon fantasque livré à lui-même depuis l'enfance perdu dans un lointain pays vous y commettez une erreur capitale dont les conséquences doivent vous poursuivre votre vie durant je ne parle pas d'un crime ni d'une quelconque culpabilité je dis bien une erreur dont le poids à la longue est devenu intolérable vous cherchez le refuge et l'oubli dans le vagabondage dans le plaisir succès d'année du bonheur lorsqu'enfin le coeur lourd et l'âme meurtrie vous rencontrez et cela pour la première fois l'être dont vous rêviez à vingt ans alors l'espoir vous reprend d'une vie plus limpide plus heureuse d'ambition plus noble qui vous rendrait à la dignité si pour atteindre ce but l'obstacle est de pure convention vous sentiriez-vous justifié à l'écarter même si votre conscience ne peut l'approuver il attendait une réponse et que pouvais-je répondre j'attendais vainement que la brise matinale m'apportât l'inspiration il poursuivit est-ce que le pécheur repenti peut braver l'opinion pour s'attacher à jamais la douce et gracieuse étrangère qui lui donne le repos du coeur et l'espoir d'une renaissance monsieur ni le repos du coeur ni la conversion du pécheur ne doivent dépendre d'un autre être les humains sont mortels ne faut-il pas chercher au-delà d'eux la force de sa mandée et la consolation qui permet de guérir mais Dieu a accordé l'intermédiaire je vous ai dit que j'avais été un homme dissipé mais j'ai rencontré l'instrument qui me permettrait de guérir en il s'interrompit les oiseaux gazouillaient les feuilles bruissaient je me demandais pourquoi il ne faisait pas silence pour écouter mais il tardait à dire enfin quel était cet instrument et je levais les yeux il me regardait avec ferveur petit ami dit-il d'une voix tout à fait différente cependant que son visage perdait sa grave douceur pour devenir dur et hiéromique vous avez sans doute remarqué mon inclination pour Miss Ingram croyez-vous que je ferais mon salut en l'épousant il se leva aussitôt allant presque à l'autre bout de l'allée et revint en chantonnant j'en 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 j' « Oui, monsieur. Par exemple, la veille de mon mariage. Je suis sûre de ne pas pouvoir dormir. Promettez-moi de me tenir compagnie. Vous pourrez me parler de ma belle, puisque vous la connaissez. » « Oui, monsieur. Elle est exceptionnelle, n'est-ce pas, Jane ? » « Oui, monsieur. Elle a des cheveux, comme devaient en avoir les cartaginoises. » « Sapristi, Dent et Lynn sont aux écuries. Rentrez à travers les buissons. » J'allais de mon côté, lui du sien. Dans la cour, je l'entendis qui disait gaiement. « Mais ça n'a été plus matinale que vous. Il est parti à l'aube. Et je me suis levé à quatre heures pour lui souhaiter au revoir. »